bonjour on est le collectif janine machine qui est un collectif qui est tout nouveau et on vient parler du pd qui est le la première création du collectif sur ce projet là moi je suis le porteur du projet c'est un projet qui sort de ma tête en tout cas et j'avais envie de travailler avec avec les filles donc du coup on serait trois à l'écriture sarah qui signerait la mise en scène et la dramaturgie c'est toi qui nous couper qu'on peut couper c'est parce que je suis étonnée que ce soit toi qui nous présente j'étais entière allez-y ouais ouais non mais c'est pas pour dire non clap clap et ben bonjour je suis marlène et je suis assistante metteuse en scène sur ce projet moi je suis sarah donc je suis la mise en scène du du projet je porte la dramaturgie de l'écriture qu'on se partage sous la direction de de bris donc on est trois autrices ça te dérange pas que je disais autre chose c'est bizarre mais c'est bizarre le blanc blanc coup coup coupé il faut que tu dises des trucs en fait faut que tu parles peut-être mais toi au milieu mais l'homme au milieu du coup ça fait l'homme au milieu pourquoi ouais le propos ok alors clap le pd qu'est ce que c'est le pd c'est une histoire des luttes homosexuelles des années 60 à aujourd'hui à travers une déambulation en espace public raconter ses luttes homosexuelles rencontrer des pionnières et des pionniers des luttes lgbt à travers le temps alors que ce soit des lambda ou que ce soit des gens qui ont un nom qui sont connus en tout cas donc je pense par exemple marsha p johnson et puis plus tard en france parce que oui c'est principalement en france quand même il ya on va faire des allers retours avec les états unis parce qu'il ya des ponts qu'on peut pas ignorer mais on va quand même rester en france avec je pense la construction du phare le front homosexuel d'action révolutionnaire donc il ya certaines figures qu'on mettra en avant comme marie jo bonnet voilà monique vitigue des figures féministes les pionnières en fait les françoises daubonne les pionnières de ces mouvements on est sur une jauge qu'on estime entre 250 et 300 personnes dans l'espace public sur un parcours qui dure 300 mètres c'est des estimations qu'on a parce que on est à oui ça il faut le dire aussi on est au milieu de la création en fait on n'a pas fini voilà là on est sur l'écriture on écrit on écrit on écrit de ruquier à benoît 16 et de chirac à jésus-christ frigide barjot c'est mon pseudo parce que je trouvais que c'était rigolo j'adore le pape j'adore jésus un beau matin je les vues tout nu bonjour à toutes et à tous je suis ménique grégoire une des plus grandes voix de la radio français on va réunir le plus d'hommes possible pour devenir un mouvement de masse et bah nous on monte le glh pq pour politique et quotidien et on sera les plus influents et bah nous on montre le glh 14 décembre parce que on est le 14 décembre et on fait aussi de l'écriture plateau ça veut dire que c'est un aller-retour entre des impros qu'on fait ce qu'on a envie de garder des pistes d'impro comme ça on note puis on réécrit puis on repart au plateau avec c'est un aller-retour comme ça entre le format du spectacle on est parti sur une heure dix coupé une heure et demie tout seul reprend pas ouais mais c'est chaud quand même il va falloir que tu fasses un peu de sport te préparer clap puis voilà du coup pour nous ce qui est important en tout cas aujourd'hui c'est de pouvoir mettre dans la rue en tout cas questionner le fait qu'on la faisabilité d'un spectacle qui s'appelle le pd dans l'espace public aujourd'hui et tout ce que ça vient questionner et politiquement et sociétalement en 2022 donc là le pd c'est quoi c'est une histoire subjective occidentalo centré des racontés par un homme blanc cisgenre et bourgeois et homosexuel bon alors que clap